Un nouveau candidat à l'élection présidentielle. Le philosophe Gaspard Koenig a annoncé mardi sa décision de se lancer dans la course à l'Elysée avec l'ambition de « simplifier la vie des Français », en réduisant, par cent le nombre de normes, qu'il présente comme « une prison bureaucratique ». Le but aujourd'hui, c'est de redonner de la liberté, de la responsabilité, de l'autonomie pour que les gens prennent leurs décisions, a affirmé sur France 2 le candidat de 39 ans, qui a rappelé avoir parcouru en 2020 le pays à cheval en se logeant, tous les soirs ou presque chez l'habitant. « Il m'apparaissait alors que les gens souffrent de problèmes de paperasse administrative. Ce sont souvent des choses tragédramatiques qui les empêchent de vivre leur vie, de faire leur métier », a-t-il affirmé pour justifier sa candidature, estimant qu'aucun candidat ne défendait cette « simplification » de la bureaucratie. Cela reflète une société qui est extrêmement crispée, qui produit de la norme à outrance. « On est de plus en plus pris dans cette véritable prison bureaucratique », a dénoncé le philosophe qui a fondé en mai un mouvement politique appelé « simple ». « Président de la République, ça ne me fait pas rêver. Je n'ai pas réponse à tout, je ne suis pas un sauveur », a-t-il reconnu. Il souhaite toutefois briguer le poste afin de « réduire par cent le nombre de normes en France ». « La simplification est la mère des batailles », a-t-il soutenu. Gaspard Koenig a reconnu avoir voté Emmanuel Macron en 2017. « Mais dans ce grand espace politique du centre dans lequel je me reconnais, il a pris une attitude extrêmement autoritaire, il a gouverné d'en haut, il a recentralisé », a-t-il déploré. Il a annoncé également sa volonté de « prendre son bâton de pèlerin », afin d'aller chercher auprès des élus les 500 parrainages nécessaires pour devenir officiellement candidat. il a McMurti et il a plus à 6 l'entrainage décider. En plus de 29 a Yourlerde. Onçoit три În la vie de se déc SAMUA. Merci.